C'est une journée noire pour le madridisme les amis, je suis absolument dépité, mais vraiment dépité. J'étais au resto avec des amis, je check mon téléphone en rentrant et je vois la tuile quoi, la bombe. Thibaut Courtois, blessé jusqu'à avril 2024 au grand minimum, il s'est fait les ligaments croisés ce matin. C'est une véritable catastrophe industrielle pour le Real Madrid qui perd ici le meilleur gardien du monde. Et vous savez, c'est très basique ce que je vais dire. Mais si vous voulez gagner une compétition, il vous faut au minimum un attaquant, un grand buteur et un grand gardien. Aujourd'hui, on est dans un état d'urgence absolue puisqu'on n'a ni de numéro 9 ni de gardien titulaire. Donc c'est une journée noire, on apprend dans le même temps que ça y est Kane va signer au Bayern Munich, il y a enfin un accord entre Tottenham et le club de la Bavière. Le Real a tout perdu dans ce mercato en fait. Alors, il y a la malchance qui touche au Thibaut Courtois, mais tu as fait un mercato en fonction de la rumeur Mbappé. Tu n'as pas voulu recruter Kane pour avoir Mbappé libre l'an prochain comme si tu n'avais pas retenu la leçon. On en parlera en fin de vidéo. Et donc dans la même journée, tu apprends que Kane va au Bayern. Kempappé va rester apparemment au Paris Saint-Germain. C'est l'info qui nous est tombée cet après-midi, enfin ouais, au début d'après-midi, par le Parisien. Et dans le même temps, Courtois qui se blesse. Donc là, c'est le Relévo, le média espagnol qui nous annonce. Il s'est blessé ce matin à l'entraînement. Ligament croisé du genou touché. Il a quitté l'entraînement en pleurs. Des examens sont en cours. Bon, et sur un autre média, je crois que c'est Marc Aouas. J'ai vu que, voilà, c'est les ligaments croisés. Il y a au minimum 9 mois d'absence pour le gardien. On sait que quand on s'est fait les ligaments croisés, c'est très compliqué de retrouver son niveau d'avant. On peut citer plein d'exemples comme ça. Ronaldo Nazario, Asensio. Il y a plein de joueurs qui ont du mal à revenir après les ligaments. Zagnolio récemment du côté de la Roma. Alors même si ce n'est pas un joueur de champ, que ça reste un gardien de but. J'espère que ça ne va pas mettre fin au prime de Thibaut Courtois. Mais ça sera très compliqué pour lui de revenir. En tout cas, je lui souhaite prompt rétablissement. Ça va être compliqué pour lui. En plus, il avait tout. C'est-à-dire qu'il était titulaire au Real Madrid. Depuis 3 ans, c'était le meilleur gardien du monde. C'est un gâchis énorme. Un gâchis énorme. Et donc là, on se retrouve dans une situation où le Mercato est totalement chamboulé. Si j'avais un mince espoir d'avoir un Mbappé ou un autre attaquant, là, c'est plus compliqué. Parce que maintenant, le budget Mercato va devoir être transféré sur le poste de gardien de but. On va regarder les pistes de suite. La première piste, c'est tu fais le mode rat. Tu fais monter un gardien du Castilla ou de chez les jeunes. Et tu mises sur Lounine. Lounine qui nous a prouvé qu'il n'avait pas le niveau. Lors des matchs amicaux, notamment contre le Milan, il a fait deux bourdes énormes. Je pense que c'est honnêtement un gardien qui peut réussir en Liga. Mais être titulaire au Real Madrid, c'est avoir un poids énorme sur les épaules. Tu as le nouveau stade. Tu as une responsabilité terrifiante qu'un Thibaut Courtois assumait largement. Donc pour moi, c'est une très mauvaise idée si on devait miser sur Lounine. Donc pour moi, si le Real opte pour cette option, c'est un 2 sur 10. Je vous donnerai mes notes au fur et à mesure. Et donnez-moi la vôtre dans les commentaires. La deuxième option, et celle qui revient beaucoup du côté des fans de Madrid, c'est Keylor Navas. Keylor Navas qui a été prêté, je crois, l'an passé à Nottingham Forest. Je crois que c'est ça. Ou Sunderland. Non, je crois que c'est Nottingham Forest. Bon, depuis qu'en fait, il y a Donnarumma qui est arrivé, il n'a plus sa place de titulaire. Donc en fait, le pauvre, c'est un cocu dans l'histoire. C'est qu'il est au Real, il est titulaire. Courtois arrive, il dégage. Il est titulaire au Paris Saint-Germain, il performe. Donnarumma arrive, il dégage. Et là, il a 36 ans. C'est un gardien qui a marqué l'histoire du Real Madrid. C'est-à-dire que ce n'est pas un gardien qui aura peur d'enrôler ce poste de gardien de but. Il a gagné quand même 3 ligues des champions consécutives avec la Casablanca sous Zidane. Il a 36 ans. Donc ses meilleures années sont derrière lui. Et puis surtout, est-ce que le PSG, qui est en guerre avec le Real Madrid dans le dossier Mbappé et la Super League, voudra faire une fleur au Real pour les dépanner pour ce poste de gardien de but ? Je n'y crois absolument pas. Je serais assez hypé de le voir revenir. Ce serait une petite revanche personnelle pour lui de piquer le poste à Courtois, sachant que les deux ne s'appréciaient pas tellement et que Courtois l'a fait dégager entre guillemets. Je n'y crois pas, mais s'il devait venir, je mettrais une note de 6,5 sur 10 parce qu'il connaît la maison, il a gagné au Real Madrid. Maintenant, ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire, enfin qu'il n'a pas joué au très très haut niveau. Et surtout, je pense que le PSG ne fera pas de cadeau au Real Madrid. Donc je mettrais 6,5 sur 10. On passe à la troisième piste, celle de Boone, gardien actuel de Séville. Je pense que c'est un acteur majeur de la victoire de Séville lors de la dernière Europa League. Très bon gardien, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il est seulement âgé de 32 ans. Alors je ne dis pas que c'est jeune pour un gardien, mais quand même, aujourd'hui les gardiens tendent vers les 37-38 ans. Donc il a au moins 3 ans au très très haut niveau. L'avantage, c'est qu'il connaît la Liga par cœur. Il a l'expérience des Coupes d'Europe. C'est un winner, je veux dire, il a gagné avec Séville. Donc ça, c'est important. Point négatif. Donc là, il vaut, je crois, il est estimé par Transfermarkt aux alentours de 15 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, Séville va vouloir faire une fleur là aussi au Real Madrid qui est un concurrent ? Alors pas au titre parce que Séville ne joue pas le titre, mais aux places de Champions League. J'ai du mal à imaginer Séville faire un cadeau. Après, les transferts de Séville au Real Madrid sont déjà arrivés. On peut parler par exemple de Ramos il y a 18 ans ou 20 ans. Ramos avait signé du côté du Real en provenance de Séville. Il y a eu plein de transferts comme ça. Julio Batista également. Ça serait une bonne nouvelle. Pour une année, voire deux années, peut-être que le temps que, comment dire, courtois revient au très haut niveau, tu peux budgéter 15 millions d'euros sur un contrat de 2-3 ans. Ça ne coûte pas très cher au Real Madrid. Je pense que Bounou, pour le coup, il ne serait pas très gourmand en termes de salaire parce que ça serait le prime de sa carrière d'être le titulaire du meilleur club du monde. Donc honnêtement, cette piste, ça me plaît. Et Bounou, qui devrait signer au Real Madrid, moi je lui mets une note de 8 sur 10. Piste numéro 4. David De Gea. Je ne suis pas fan du gardien. Très inconstant. Capable du meilleur comme du pire. Il était, je crois, en fin de contrat avec United. Il ne l'a pas prolongé. Lui aussi, mine de rien, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. Mais il n'a que 32 ans. J'ai vérifié avant de faire la vidéo. Il est annoncé du côté de l'Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de transfert à Al-Hilal. Pas de transfert à Al-Nasser, etc. Donc pour l'instant, est-ce que ce n'est pas finalement le destin pour lui de signer au Real Madrid ? Alors que je rappelle qu'il devait à un moment signer alors que Navas était titulaire et que ça s'est joué à un retard d'un fax. Et que le fax reçu par le Real Madrid était genre à minuit 5 et la deadline, c'était minuit. Ça s'est joué à ça, qu'on est derrière. Et j'ai peur que le bord du Real Madrid en mode Mercatora fasse signer derrière parce qu'il est libre de tout contrat. Tu lui fais signer, donc tu n'as pas d'indemnité de transfert à verser à notre club. Tu lui donnes un salaire, on va dire potable, et tu as derrière. Et tu te dis que c'est une solution à court terme jusqu'à ce que Courtois revienne. Ça se tient. Honnêtement, c'est une autre solution qui n'est pas coûteuse au Real Madrid. Ça, c'est un énorme avantage. C'est un Espagnol. Maintenant, voilà, je trouve qu'il n'a pas le niveau. Le niveau, on sait que c'est un gagnant qui peut parfois mal gérer la pression. Donc, derrière au Real Madrid, avantage financier, inconvénients sportifs, 6 sur 10. Et la dernière solution que j'ai trouvée, après vous me direz dans les commentaires si vous avez une autre solution, c'est Kepa. Alors lui, pour le coup, pareil, je trouve qu'il est très inconstant. Il gère mal la pression. Il a été acheté très cher par Chelsea. Je pense que c'est ce poids, finalement, qu'il a eu sur les épaules qui a fait qu'il n'a pas réussi là-bas, franchement. Chelsea a besoin de dégraisser par rapport au fair play financier. Et ça coûterait très cher au Real Madrid. Donc, lui, je mettrais une note de 4 ou de 5 sur 10. Donc, vous l'avez compris, dans l'ordre de mes préférences, ça serait Bounou en 1, Courtois en 2, Derea en 3, Kepa en 4 et donc Lunin en 5. Vous, vous me direz votre classement, finalement, des potentiels remplaçants à Courtois dans les commentaires. Là, j'avoue que commencer la saison sans numéro 9, c'est jamais arrivé dans l'histoire du Real Madrid. On est à deux jours de la reprise. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Real. Que le Real commence sa saison sans qu'un joueur ait le numéro 9. Donc, on ne va pas avoir de numéro 9 et on ne va pas avoir de gardien titulaire. C'est quand même une catastrophe. Donc là, le Real va devoir recruter dans les 48 heures, je pense. Tu vas à Bilbao. C'est un déplacement qui est très compliqué. Imaginez-vous, vous commencez par une défaite 2-3-0 à Bilbao. Tu n'as pas de buteur. Tu n'as pas de gardien. Dans le foot de trop haut niveau, si tu n'as pas de gardien, pas de buteur, tu ne gagnes pas de titre. C'est une science exacte de ce côté-là. Donc, assez abattu. Pour terminer la vidéo, c'est l'info qui nous est tombée en début d'après-midi vers 14h par le Parisien. Mbappé veut aller au bout de son contrat avec le PSG, annonce le Parisien. Il a annoncé à Nasser qu'il ne partirait pas cet été. L'attaquant parisien devrait donc quitter le club libre de tout contrat l'été prochain. Et le PSG devrait le mettre, du coup, sur le banc. Il ne jouerait pas. Donc, lui, il est en train de sacrifier sa carrière parce qu'il est prêt à ne pas jouer pour toucher ses primes de fidélité et sa prime à la signature du côté du Real Madrid. Puisqu'apparemment, on parle d'un accord secret entre le Real et Mbappé pour 2024. Moi, je vous le dis clairement. Évidemment, si Mbappé ne signe pas cet été, on ne doit plus jamais avoir fait avec ce mec-là. Parce que si ce gars-là ne veut pas signer au Real cet été pour toucher son argent, ça veut dire qu'il met l'argent devant le sportif. Et l'année prochaine, on peut se retrouver avec l'option Allende qui aura sa clause libératoire de disponible de 150 millions d'euros. Alors oui, bien sûr que, comme il s'appelle, Pérez préférera signer Mbappé libre de tout contrat plutôt qu'Allende à 150 millions d'euros. Mais sportivement parlant, tu recrutes d'un côté un vrai numéro 9 alors que de l'autre côté, tu recrutes un hélier gauche. Et donc, on verra. On n'en est pas encore là. Mais si, d'aventure, Mbappé, comme c'est annoncé par le Parisien, ne signe pas cet été, je vais faire une propagande qui n'aura aucun intérêt, aucun poids pour le Real Madrid. Mais déjà que c'était mon avis de base, mais je vais encore plus pousser pour ça. Je préfère que le Real dépense 150 millions d'euros l'année prochaine pour Allende plutôt qu'un Mbappé. Et je veux qu'un Mbappé, si jamais il ne signe pas cet été, se retrouve coincé entre le Paris Saint-Germain, le Real et un autre club et qui se retrouve à ne plus signer au Real. Moi, j'en ai marre de ce dossier. Ça fait 5 ans que ça traîne et c'est en train de me dégoûter. Je veux dire, autant j'avais de la hype. Même au début de ce mercato, mais ça traîne. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Et à chaque fois, ça se termine en non, si tu veux, cette histoire. Voilà, assez blasé de faire la vidéo du jour parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Kane au Bayern, Mbappé qui ne vient pas. Parce que, je vous le dis, si Mbappé vient cet été, je serais content quand même. parce que je me dis, on renforcerait l'équipe sportivement parlant. On serait plus fort que sans lui. Et donc, la tuile courtois. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donnez-moi votre classement par rapport aux pistes des gardiens que je vous ai évoquées. Et on se retrouve demain pour l'avant-match puisque la saison commence entre Bilbao et le Real Madrid. A demain les amis. Ciao. Ciao.